Alors allons-y, voici Wojtek Kourtika, l'art de la liberté, on vient de le recevoir chez Guérin, il est magnifique. Et l'histoire de ce livre c'est qu'il y a déjà cinq ou six traductions, c'est au départ un livre en anglais, et on a été en contact avec un éditeur polonais qui nous a aidé pour l'iconographie, et qui nous a dit de ces six éditions c'est le plus beau. Donc on a le plus beau, la plus belle version de ce livre qui a été primée à Banff et à Kendal, le prix Bornemann Tasker et le prix du Festival de Banff, les deux plus beaux prix de la littérature de montagne anglo-saxonne. Kourtika d'abord c'est une gueule, c'est un mec extraordinairement photogénique, que j'ai eu tendance à mettre à toutes les pages du livre, et ensuite c'est une histoire qui recoupe l'histoire de l'alpinisme, et notamment de l'alpinisme en Himalaya, au début du style alpin en Himalaya, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui est une histoire qui est une histoire qui est né dans la Pologne des années 47, donc la naissance de Kourtika, et il grandit dans un pays en ruines, qu'on voit ici. Il découvre l'escalade et rencontre notamment Wanda Rutkiewicz, il est en fait dans toute cette génération de grimpeurs polonais qui va marquer l'histoire de l'alpinisme en Himalaya. Et ce qui est formidable c'est que quand on a une photo de groupe, Kourtika, une fois qu'on a pris l'habitude de le repérer, il saute aux yeux, il a un corps d'Apollon, il attire les regards, il est vraiment extraordinaire. Un visage très étonnant, parfois même étrange, presque étrange, tellement il a une espèce de côté sculptural. Le début de son histoire dans l'état trace avec une pratique de l'alpinisme hivernal qui fait qu'il apprend dans ce terrain assez rustique, avec un mélange d'herbes, de glace, de rochers et de grand froid, il apprend les rudiments de l'escalade hivernale qu'il va transposer en Himalaya. Et une photo dont je suis particulièrement fier, parce que jusqu'ici elle n'a jamais été vue qu'en tout petit, et nous on lui a donné toute sa place dans le livre, c'est cette photo-là qui est prise au pied de l'Akarchioche, qui est un sommet de l'Afghanistan. C'est la première expé de Wojtek qu'on voit ici. Et Wojtek raconte avec beaucoup d'humour qu'à l'époque ils ont un matériel très rudimentaire, et qu'ils appellent, ils ont baptisé leur ligne de vêtements, alors il y a le matelas goulag, il y a la doudoune goulag, il y a les pantalons, enfin tous leurs vêtements, c'est des vêtements de Zeck, de prisonniers du goulag tellement c'est de mauvaise qualité. Et j'avais vu cette photo dans le livre de Bernadette McDonald, en tout petit, ça a été très compliqué de l'obtenir, et je suis ravi qu'elle soit là en grand, parce qu'on y voit tout l'alpinisme de cette époque-là, toute cette passion des Polonais pour un alpinisme rustique. Ces mecs, ils font des concours de bivouac, c'est celui qui fera le plus de bivouac, et de bivouac dans des duvets trempés si possible, sans tente, voilà. Et je trouve qu'il y a toute cette atmosphère dans cette photo-là. On se promène, donc ça c'est sa première ascension, avec un matériel vintage d'époque, et toujours ses portraits incroyables. Sa première grande expédition himalayenne au Lotse, un beau travail sur le tracé des voies qui a été fait par Piotr Drožd, un éditeur polonais d'une plus belle revue de montagne en Pologne, qui a beaucoup aidé à la définition de ce livre. Wojtek, qu'on voit ici sur sa petite scellette, il a toujours été très intéressé par le matériel. Il a beaucoup bossé pour améliorer son matériel, et s'attaquant au troll wall en Norvège, il se dit que c'est de l'artif, donc en artif il faut pouvoir être confortable, donc il se fabrique ce baudrier scellette, dans lequel il peut s'asseoir confortablement quand il est au relais. Là on arrive aux premières expé en Himalaya, avec Andrei Javada, qui est le chef d'expé, au Lotse et au K2. Et l'étape sans doute la plus importante de la carrière himalayenne de Wojtek, c'est la rencontre d'Alex McIntyre, qu'on voit ici, avec qui il va faire plusieurs expéditions, et dont des espèces de réussites éblouissantes, très pures, des lignes magnifiques, au Changabang, ou comme ici au Khoi Bandaka, en Afghanistan. C'est très engagé, c'est des grandes ascensions, et je pense dans un style, une éthique, un engagement, qui sont absolument dans les standards d'aujourd'hui. Il est, à mon avis, totalement en avance sur son époque, en tout cas il n'a pas du tout vieilli, ce style n'a pas du tout vieilli, et a beaucoup inspiré. Il y a le type d'image qu'on n'avait vu qu'en tout petit, parce que c'était une image un peu volée, enfin, pas travaillée, ce n'est pas une image de professionnel, mais il y a une espèce de vérité dans ce moment de repos dans l'attente. Wojtek qu'on voit ici est avec Alex McIntyre et John Porter, et j'adore le fait qu'Alex est en train de rêver dans son coin. John lit le livre des records, et Wojtek qui vient de Pologne, d'un pays communiste, et est en train de lire Orwell. Voilà Alex McIntyre dans la face sud du Changabang, toute une époque. Pareil, toujours le Changabang, toujours des images qu'on a peu vues. Et voilà la rencontre la plus importante dans la vie de Wojtek en Himalaya. Wojtek est là, Alex McIntyre est toujours là, on est au pied du Makalu, et voici la rencontre avec Jerzy Kukushka. Je trouve qu'ils ont des têtes défoncées par l'altitude qui sont extraordinaires. J'adore cette image. Et donc à partir de ce moment-là, Wojtek fait une cordée qui a été la cordée magique, la Dream Team de l'Himalaya. Wojtek un peu plus petit que Kukushka, qu'on voit ici. L'intérêt de cette biographie, c'est qu'elle raconte à la fois à quel point ils ont été une cordée extraordinaire, très complémentaire, et en même temps, ils étaient à la fois très proches et déjà en train de se séparer. Et déjà dans les philosophies, une approche du risque de l'engagement légèrement différente et ce légèrement va prendre de plus en plus d'importance à mesure que Kukushka va se passionner pour les 14-8000 et que Kourtika, ne trouvant aucun intérêt à ce challenge, va s'éloigner de lui. Et cette image qui est une des dernières prises lors d'une de leurs dernières réalisations qui est la traversée du Brode Peak, formidable aventure en style alpin dans l'Himalaya. J'aime beaucoup parce qu'ils sont en ombre chinoise et c'est déjà un petit peu la fin de leur cordée. Ils ont fait un truc extraordinaire mais ils sont déjà un petit peu plus là. Et ça, c'est pris à 7300 mètres. Ils sont au troisième bivouac et il y en aura encore deux si je me souviens bien. Donc, une aventure en altitude d'une durée incroyable. Cette image-là qui a beaucoup intrigué et séduit ici puisqu'on en a fait la couverture de notre catalogue pour 2019, c'est Wojtek en haut et Robert Schauer en bas. Ils sont au pied du G4 de la face ouest du G4 qui s'appelle aussi le Shining Wall et qui est sans doute l'apothéose de la carrière de Wojtek en Himalaya. Ce que je trouve génial, c'est qu'ils sont en train de faire une ascension qui va être sans doute le summum de ce qu'on peut faire en style alpin. C'est-à-dire huit jours en parois dans une voie extrêmement difficile culminant quasiment à 8000. Moins connu que le G4 et moins connu avec les autres grandes montagnes de l'Himalaya puisqu'il fait 25 mètres de moins et il manque 25 mètres pour être un 8000. Mais très très belle ascension et malgré ça, ils ont de l'humour et ils font un sacré clin d'œil au moment de préparer leur ascension. Alors Wojtek a grimpé avec Kukushka, il a grimpé avec Jean Troye, il a grimpé avec Loretan, il a grimpé avec les plus grands de l'Himalaya. Tout ça est raconté formidablement bien et il a eu une dernière période où il s'est mis à l'escalade de très haut niveau et il a grimpé jusqu'à une voie en 7c+, en solo intégrale, en Pologne. Et on arrive à ce qui est finalement, ce qui caractérise le mieux l'originalité de ce personnage, c'est qu'il a en même temps que cette ambition extraordinaire et cette réussite incroyable, cette façon d'inventer avec d'autres, mais un petit peu après Messner, mais quand même, d'inventer le style alpin de l'Himalaya, cette façon d'aller dans des grandes parois sans porteur, sans corde fixe, sans oxygène, en autonomie totale et avec une dose d'engagement extraordinaire, il invente quelque chose et il a la fierté d'être connu par ses pères, mais une espèce de réticence absolue à ce qu'on lui décerne des récompenses. Et le GHM et Christian Trombsorff, le contact pour lui décerner le piole d'or carrière, ce qui est la plus grande distinction qui a été décernée à Bonatti, Messner, à tous les plus grands, et lui refuse. Et il faut vraiment qu'on lui torde le bras pour qu'il finisse par accepter et c'est ce qui est raconté dans ce dernier chapitre, c'est qu'accepter cette récompense est pour lui une vraie violence, une vraie souffrance quasiment, et il ne finit par l'accepter qu'au nom de l'amitié et en faisant remonter ses compagnons d'expédition sur scène. Donc c'est une scène très jolie fin et une belle façon de quitter ce personnage assez hors normes qu'on espère très fort voir à Chamonix pour venir présenter son livre. Merci. 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 Merci.